Bonjour, de nouveau sur le plateau éco-coiffure pour ce MCB by Beauté Sélection 2015. Nous recevons Isabelle Armour. Bonjour Isabelle. Bonjour Emmanuel. Vous allez bien ? Très bien, merci. Je vous laisse vous présenter Isabelle. Eh bien, moi je suis consultante, formatrice, coach dans le métier de la coiffure. Ça fait longtemps que vous travaillez dans la profession ? Alors oui, parce que je suis née dans ce milieu, j'avais déjà des parents coiffeurs, j'étais moi-même coiffeuse et depuis une vingtaine d'années, je fais de l'accompagnement en termes de management, de cohésion d'équipe, de communication. D'accord, donc vous vous rendez directement dans les salons ? Tout à fait, dans le cadre d'audit, je passe la journée avec les équipes. Donc toute l'année, je sillonne la France dans les salons de coiffure, qu'ils soient franchisés ou indépendants. Vous intervenez dans combien de salons par an à peu près ? Alors, combien de salons ? Je dirais, une bonne, je ne sais pas, centaine, cent cinquante. Oui, vous avez une bonne expérience. Vous savez que là, nos interviews portent sur le thème de l'avenir de la profession. Oui. Et je voudrais vous interroger sur le management. Aujourd'hui, c'est quelque chose de plus en plus difficile. Les patrons se plaignent, ils ne savent plus comment manager leurs équipes. On a l'impression que les jeunes n'ont pas du tout les mêmes réflexes, les mêmes habitudes que leurs aînés. Il y a un conflit de génération. Comment aborder le management de demain ? Alors, il y a plusieurs questions dans votre question. Bien évidemment, parce que oui, toutes les époques changent. Le conflit de génération, il a toujours existé, il existera toujours. Et il y a aujourd'hui, les collaborateurs sont de plus en plus insoumis. Nous avons... Insoumis ? Ça ferme force ! Quelque part, parce que on était la génération X, qui était dans les années 60, 70. C'était vraiment le cadre de l'obéissance. Et puis, les générations font qu'aujourd'hui, les collaborateurs, quand je dis insoumis, c'est qu'ils ont un petit peu le refus de l'autorité. Et ce qu'ils souhaitent, néanmoins, c'est malgré tout être accompagnés, être reconnus. Ils ont un énorme besoin de reconnaissance. Et ce besoin de reconnaissance passe justement par le management. Alors, comment on fait concrètement ? Et concrètement, il y a une quinzaine d'années, beaucoup de dirigeants de salons de coiffure ont commencé à se former au management. Et puis, les remboursements se faisant de moins en moins, ces coiffeurs ont un peu boudé... Les remboursements de formation ? Les remboursements de formation avec lesquels il y a tant de difficultés. Alors que nous sommes le deuxième secteur d'activité au niveau de l'artisanat. Et aujourd'hui, ces dirigeants manquent cruellement de compétences, mais pas uniquement au management, également en gestion. Et donc, de ce fait, ils ont vraiment de plus en plus de mal à accompagner leurs collaborateurs. Et puis, le vrai problème, c'est que ces collaborateurs souhaitent monter en puissance et gagner plus d'argent. Et là, on se retrouve à un véritable problème, parce qu'aujourd'hui, la coiffure est complètement sous-estimée, tant par le grand public que par la profession. Alors, comment aider ces coiffeurs ? Est-ce qu'on peut leur donner des conseils, là, tout de suite, simples ? Un peu des trucs ? Le changement ne se fait que dans la lenteur, c'est bien connu. Donc, ce qui fait que le truc, c'est de dire, de prendre déjà conscience que le management, c'est un métier, et que même si ça ne devient pas le leur demain, il faut qu'ils aient vraiment des notions. Et puis, des notions aussi de psychologie, parce que pour accompagner les gens, il faut les comprendre. Et pour les comprendre, il faut déjà soi-même se comprendre. Et donc là, ça va loin. Ça va loin, tout à fait. En cinq minutes, c'est un peu difficile. C'est sûr, c'est sûr. Donc, est-ce qu'il y a des nouvelles formes de management, justement, qui émergent ? Oui, parce que les formations complètement descendantes, comme c'était le cas il y a quelques années, avec des PowerPoint, c'est complètement obsolète. Et aujourd'hui, on est beaucoup plus dans la proximité, beaucoup plus dans le co-développement, dans quelque chose qui est de l'ordre de l'intelligence collective, où vraiment, une équipe, bien évidemment, doit, un patron doit rester le patron, quelque part, en étant hiérarchique, mais il doit aussi savoir se mettre en parité avec son équipe. Et ça, donc, il y a des formes d'accompagnement qui sont différentes et qui sont très valorisantes, tant pour les salariés que pour les dirigeants. Alors, on a quand même l'impression qu'il y a de moins en moins, les équipes sont de moins en moins fournies dans les salons, qu'il y a de plus en plus de toutes petites structures. Oui. Est-ce que c'est une tendance que vous avez notée aussi, qui est en train de s'affirmer ? Bien évidemment, mais ça a aussi un lien avec ce que je viens de vous dire, dans la mesure où les dirigeants se disent, oh là là, je ne veux plus d'apprentis. Je ne veux plus d'apprentis parce qu'ils sont trop difficiles, parce qu'ils n'écoutent pas, parce que, mais en fait, parce que ces dirigeants ne comprennent pas que ces jeunes, il y a une autre approche à avoir avec eux aujourd'hui. Car j'ai entendu tout à l'heure l'interview que vous faisiez de cette jeune fille qui est formidable, il y en a, moi j'en vois aussi des jeunes très très bien dans le métier, très bien. Mais les dirigeants peinent à prendre. Est-ce que ça veut dire qu'on doit instaurer des relations copains-copains ? Non, surtout pas, surtout pas. Être manager, c'est avoir un cadre, avoir un cadre et un positionnement. Et être dans le management, surtout pas copain et surtout pas papa ni maman, parce que là, c'est la catastrophe. Merci Isabelle, on va rester sur ce dernier bon conseil. Eh bien, je vous dis à bientôt pour de prochaines interviews. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada